J'ai décidé de créer un nouveau business en partant de zéro alors que j'en ai déjà un qui fait plus de 100k par an et comme tu vas le voir, j'ai bien galéré. Ok, tu viens de signer le dernier appel de vente et j'ai trouvé personne pour ma nouvelle offre de coaching donc je pense que je vais devoir abandonner le projet. En janvier, j'ai voulu lancer une offre de coaching en dev perso slash productivité. Ouais, c'est bien vague. Et là, c'est même pas la version simplifiée que je te donne pour que ça aille plus vite. Non, vraiment, c'était juste ça le plan. Donc, comme tu peux t'en douter, ça floppe. J'en ai fait la promo uniquement par mail et j'ai quand même réussi à avoir quelques appels et donc l'opportunité de trouver des clients. Mais vu comment c'était précis comme offre, j'ai eu de tout. Des mecs qui pensaient que c'était un accompagnement pour devenir monteur vidéo, d'autres qui pensaient que c'était gratuit et même des mecs qui voulaient simplement discuter avec moi. Bref, c'était pas la folie et j'ai trouvé aucun client potentiellement intéressant. Tant pis, je vais passer autre chose, mais c'est dommage parce que j'aimerais bien avoir une offre dans la thématique de la productivité business parce que c'est là où je pense avoir le plus de trucs à apporter. En même temps, mon image, elle est vachement reliée au montage vidéo parce que c'est là où je vends des formations et mes vidéos qui ont rapporté le plus de monde, c'est des vidéos sur le montage vidéo. Effectivement, mes formations en montage vidéo marchent super bien depuis un moment. Mais j'ai surtout envie d'aborder des questions comme développer un business minimaliste rentable, comment gagner en productivité pour exploser ses revenus ou alors comment développer une activité pour avoir une super vie à côté. Parce que ça fait un moment que je me suis rendu compte que c'était ça qui me passionnait par-dessus tout, bien plus que le montage vidéo en lui-même. Le montage vidéo, et donc les produits que j'ai créés par rapport à ça, ça a été une super introduction au business en ligne, mais c'est plus le truc auquel je pense constamment toute la journée, l'activité dans laquelle j'ai envie de progresser coûte que coûte. Ce qui fait que j'ai eu une bonne période de doute et de réflexion en octobre-novembre, ce qui a débouché sur le lancement de cette offre de coaching à l'arrache en janvier. Et pour que je puisse pivoter de niche, il faut que je puisse renouveler mon audience pour attirer un nouveau type de client, des personnes qui seront plus attirées par les nouvelles offres que je vais proposer. C'est pourquoi en janvier, je décide aussi de me challenger et de faire une vidéo par jour sur YouTube. Ces derniers jours, j'ai bien cogité et je commence à entrevoir une lueur d'espoir. J'ai une idée d'offre qui pourrait être cohérente et qui apporterait énormément de valeur au client. Donc, il y a moyen qu'il y ait quelque chose à faire. Là, on va se faire un challenge avec Luc de bosser pendant 24 heures de suite. Ce sera l'occasion de plancher un petit peu là-dessus, de réfléchir à ce que je peux faire et peut-être entrevoir, de vendre un nouveau produit. qui, pour le coup, pourrait vraiment m'intéresser et qui me ferait vraiment kiffer de développer. Donc, on verra. Je vous tiens au courant. Je vais enfin changer de tâche parce que sur les 15 dernières heures, j'ai fait 13 heures de montage. Donc, je commence à en avoir un petit peu marre. Et donc là, je vais bosser sur mon accompagnement en productivité. Je vais voir ce que je peux mettre en place. Il reste 9 heures de travail. Donc, normalement, si je les passe dessus, il devrait y avoir un truc très solide à la fin, sachant que j'ai déjà des bonnes petites idées là-dessus. Et franchement, tu vois, avoir des dynamiques comme ça pour travailler où tu te mets des challenges avec d'autres mecs pour exploser ta productivité, eh bien, il faut que j'arrive à faire un accompagnement en ligne, du coup, mais qui retransmette ça avec les bénéfices de ça. Parce que là, c'est Luc qui m'a proposé de faire ça et j'étais obligé de faire ça parce que, tu vois, j'ai un petit peu d'ego. S'il faisait, j'étais obligé de le faire. Et là, c'est pareil. Si tu travailles avec l'ego, tu peux pas t'arrêter parce que tu sais que l'autre, il va travailler. Plus que toi, du coup, t'as un certain honneur quand même et t'es obligé de travailler. Donc, il faut absolument que je trouve le moyen de mettre ça en place en ligne pour vraiment que les mecs qui ont personne dans leur entourage en mode dev perso, qui vraiment bossent sur leur projet, puissent bénéficier de ça. Et franchement, si j'arrive à faire ça, ça va être insane. Et juste, je vais réfléchir au meilleur moyen de mettre ça en place. Donc, je décide de lancer une première édition, une version bêta, le plus vite possible. Ça peut paraître précipité, sachant que j'ai pas encore de vision claire de l'accompagnement et qu'il faudrait surtout pas que je fasse comme la première offre de coaching que j'ai voulu lancer parce que si ça floppe une nouvelle fois, je pense que je vais abandonner cette thématique pour un bon moment. Ça aurait fait trop de signes qui me disent de pas aller dans cette direction. Mais là, à la différence de la première fois, je suis persuadé que c'est une vraie bonne idée. Et je vais vérifier le plus vite possible si c'est market fit. De toute façon, ce que je fais à chaque fois que je veux lancer un nouveau produit, c'est que je réfléchis à ce produit. Je commence pas à travailler du tout dessus. Je le vends. Je l'annonce que je vais lancer un nouveau produit. Je dis évidemment qu'il n'est pas encore créé et je fais une réduction pour ça. Et une fois qu'il est vendu, que j'ai vérifié qu'il y a de la demande sur ce produit, je le crée. Mais je commence pas à bosser sur quelque chose si je sais pas si les gens sont intéressés. Comme ça, ça m'invite de perdre du temps et de bosser dans le vide. En plus de ça, j'ai des clients qui peuvent me faire directement des retours pendant que je crée le produit. Donc je travaille pas à vue. Et après, une fois que le produit est terminé, je fais un lancement officiel, je le vends plus cher, j'ai des retours encore dessus. Comme ça, je suis sûr d'avoir le meilleur produit possible qui s'améliore avec le temps et je bosse jamais dans le vide. Donc vraiment, si toi aussi t'as envie de lancer un produit comme ça, je te conseille vraiment de suivre cette méthode. Bon, là j'ai fait le lancement sur YouTube, mais il y a quasiment personne qui a rempli le questionnaire pour postuler. Il doit y avoir 5 ou 6 personnes et il me faut 6 personnes pour faire un groupe, sauf que je peux pas vendre l'accompagnement à toutes les personnes qui ont rempli le questionnaire, c'est quasiment impossible. Donc il y a quoi ? Il y a 60% de chances que le projet ne voit jamais le jour. Casse les couilles. Limite, j'ai même plus envie de pousser le projet et d'envoyer des mails pour essayer de le vendre. Là, ça commence vraiment à m'énerver cette histoire et ouais, j'en ai marre, quoi. Ok, j'étais totalement débile. En fait, je voulais trop traquer les personnes qui remplissaient le questionnaire. Donc il y avait des étapes en plus qui me permettaient juste de les traquer. Sauf que du coup, les personnes, elles avaient la flemme, elles avaient pas envie de remplir le questionnaire. Donc ce que j'ai fait dans les mails d'après, j'ai juste envoyé le lien du Google Forme et là directement, il y a une trentaine de personnes qui l'ont rempli et qui sont intéressées. Donc il y a des chances que ça parte et que je fasse une première édition. Donc vraiment, là-dessus, je suis refait. J'ai fait ma sélection des 6 meilleurs profils parce qu'évidemment, c'est un groupe avec des places limitées donc je peux pas prendre tout le monde. Et là, du coup, j'ai vendu les 6 places. Donc ça va démarrer la première édition. Ça va être génial. Mais là, il y a un nouveau problème. J'ai trouvé tous les participants. Super, youhou. Mais comme je t'ai dit, j'ai rien préparé. Là, j'ai 6 mecs qui attendent et j'ai encore rien de concret à leur proposer. J'ai les appels initiaux avec chacun d'eux dans quelques jours. Et d'ici là, il va pas falloir chômer pour que tout soit prêt pour le début de l'accompagnement. Après, ça me fait pas plus peur que ça. Je connais mes compétences. Il y a zéro souci pour faire un truc carré. Surtout que les profils, c'est que des gens qui veulent développer leur business. Et bingo, la vie est bien faite. C'est justement ce que j'ai fait moi pour passer de boulanger à monteur vidéo et de monteur vidéo à développer un business qui fait jusqu'à 25 000 euros en une seule semaine. Donc je sais que j'aurai énormément de choses à leur apporter. Je viens de passer mon après-m'affaire d'école. J'ai fait 4 appels initiaux à la suite cet après-midi. Donc vraiment, je suis rincé. En gros, c'est le premier appel que je fais en 1v1 avec les gens directement. Donc ça permet de voir ce qu'ils ont déjà testé, ce qui n'a pas marché pour eux, ce qui est où, ce qui est actuellement dans leur projet. Et d'établir un plan sur 3 mois pour les 3 mois d'accompagnement. Et ensuite, de le décomposer en plusieurs sous-objectifs par mois, par semaine, pour vraiment l'atteindre et faire un plan d'action concret où il n'y a plus qu'à appliquer les étapes sans trop se poser de questions. Et évidemment, enfin, en adaptant au fur et à mesure de comment ça avance. On se pose un minimum de questions. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ma méthode pour fixer des bons objectifs, j'ai fait une formation gratuite pour booster tes résultats en 30 jours. J'en parle plus en détail dedans. C'est sous forme de challenge. Donc si tu es intéressé, c'est dans la description. Et encore une fois, c'est 100% gratuit. Bon, je viens de finir le deuxième appel de l'Ascension, donc la deuxième semaine. Franchement, ça s'est très bien passé. C'était beaucoup plus naturel que le premier appel parce que justement, la première semaine, ça faisait beaucoup trop... Enfin, c'était un cours en vidéo. On avait l'impression que tout le monde était mute et je donnais la parole juste pour que ça suive. Non, ça ne faisait pas terrible. Ça ne faisait pas très chaleureux. Mais là, c'était beaucoup mieux. Donc en espérant que ça continue comme ça. Et puis, bon, c'est dommage. Il y avait trois personnes qui manquaient. Mais bon, tant pis. Des imprévus qui arrivent. Et franchement, si ça continue comme ça, c'est vraiment cool. Là, je suis toujours en train d'essayer d'améliorer en continu. Donc ma vision du projet, elle avance au fur et à mesure. Là, j'ai mis en place les punitions pour les personnes qui ne suivent pas les habitudes. Je vais me faire aussi des leçons chaque semaine, des espèces de masterclass sur un sujet pour que tout le monde puisse avancer et découvrir des trucs. Je pensais au départ, dans ma vision de ce que j'aurais voulu faire. Ça aurait été deux appels directement. Mais en fait, après discussion, c'est plus pratique de le faire en vidéo. L'appel du milieu, du coup, où ça aurait été plus une masterclass, genre un cours en ligne. Mais c'est plus pratique que je le fasse en vidéo, comme ça, tout le monde suit ça à son rythme. Et puis même moi, de mon côté, c'est plus pratique parce que c'est un truc qui est tourné. Et donc après, pour les éditions prochaines, ce sera déjà fait. Et donc à chaque fois, je n'ai pas besoin de repasser du temps dessus. Donc ça arrange tout le monde. Et le projet avance bien. C'est vraiment cool. Non, franchement, je suis vraiment content. Là, ça m'a mis de bonne humeur. Je vais me coucher dans une bonne énergie. Franchement, c'est vraiment cool. et le projet avance bien. Je suis content. Et surtout, de ce que j'ai pu en conclure, c'est que les leçons, c'est beaucoup plus pratique pour structurer l'accompagnement. Ça permet de donner une direction à chaque semaine, avoir un thème sur lequel bosser. Et une fois tout impliqué, mis bout à bout, ça donne ma méthode parfaite pour développer un business de solopreneur. Évidemment, un appel par semaine, c'est indispensable pour garder un suivi, une adhérence au programme et avoir cet effet de groupe qui est si efficace pour vraiment passer à l'action. Et au fur et à mesure des semaines et des appels, je comprends de plus en plus leurs problèmes et ma vision pour cet accompagnement se clarifie. Ce qui m'a permis de trouver l'axe que je vais désormais garder et là où je peux apporter le plus de valeur. Je vais aider les solopreneurs à scale leur business en 90 jours en se centrant sur l'individu. Parce que, quand t'es seul dans ton business, que tu sois en freelance ou que t'es un projet, les résultats que tu obtiens, ils sont uniquement dépendants de toi et de ta capacité à faire du travail de qualité dans une quantité maximale. Je suis persuadé que si comme moi, t'as un business où tu fais tout tout seul, que t'as pas de salariés, que tu délègues pas ou très peu, si tu veux multiplier tes résultats, il faut se concentrer sur ta productivité, ton énergie et ton passage à l'action massif. Et évidemment, bosser sur les bonnes tâches. C'est pour ça qu'il y a un suivi pour être sûr que tu restes sur le bon chemin et que tu fasses chaque semaine les actions les plus pertinentes pour ton business à l'instant T. Et je suis persuadé que ce genre de business où tu bosses seul avec quelques prestats de temps en temps pour gagner du temps, c'est la forme d'entrepreneuriat où t'as le plus de liberté et qui est le plus agréable. Tu peux littéralement faire des dizaines de milliers d'euros par mois en ayant un minimum de contraintes et quasiment pas de stress. C'est par là que je me suis dirigé et où je vais continuer d'aller parce que tu peux littéralement faire et aller où tu veux, quand tu veux sans avoir de compte à rendre à personne. D'ailleurs, je lance la sélection de la deuxième édition. On en reparle un peu plus tard mais si tu veux candidater maintenant, c'est le premier lien en description. Et il n'y a que 6 places disponibles comme lors de la première édition. Ces derniers jours, j'ai bien clarifié ma vision sur l'accompagnement et comment le packager. Je me suis noté tout ça dans un petit document et c'est génial parce que ça va vraiment m'aider à cibler une seule personne et donc à pouvoir faire le meilleur programme, à pouvoir formuler la meilleure méthode pour aider ce type de personnes et qu'ils aient le meilleur résultat. Donc pour vendre maintenant, ce sera déjà beaucoup plus simple et à terme, pour vendre ça cher, parce que j'aimerais bien le monter en mode high ticket, ce sera aussi beaucoup plus facile. Et je pourrais apporter beaucoup plus de valeur parce que c'est niché pour un seul type de personne. Et donc là, je vais pouvoir bosser sur le parcours pédagogique à suivre pendant les 3 mois pour avoir une méthode carré et avoir les meilleurs résultats. Parce que là, c'est une dinguerie. J'ai vendu la première édition en disant « Ouais, t'inquiète, tu vas progresser dans ta vie, peu importe c'est quoi tes objectifs, je vais t'aider. » Vraiment, tu ne pouvais pas faire plus vendeur de tapis que ça. Ma cible, c'était tout le monde sur n'importe quel problème. Au mieux, tu sens que ça fait un peu bancal, au pire, ça fait totalement scammer. Tout ça parce que je n'avais pas d'avatar client précis. Vraiment, la première édition, je l'ai vendue uniquement grâce à mon personal branding. Il n'y avait rien d'autre. Je trouve ça fou comment le personal branding, ça peut sauver un projet quand ce n'est pas terrible et comment ça peut l'amplifier quand c'est déjà un projet qui est correct en lui-même. Donc vraiment, c'est quelque chose sur lequel je mets l'accent actuellement et forcément, c'est quelque chose dont je parle dans mon accompagnement parce que pour développer un business, c'est vraiment l'un des piliers, l'une des clés pour avoir un business, en tout cas, qui tourne sur les réseaux en 2024. Yes, je vais faire un nouveau titre de vidéo, ça part sur un autre sujet. Bon, là, j'ai un problème. Tout le groupe progresse bien mais il y en a un qui est en train de décrocher. Ça fait quelques semaines que je sens moins impliqué et il ne vient quasiment plus en appel en ce moment et c'est la première fois que j'y suis impliqué donc forcément, je n'ai pas de process clair et établi pour gérer cette situation donc il faut que je trouve une solution. Il a eu une période off où il ne pouvait pas trop avancer à cause d'un déménagement et je sens que ça l'a sorti de la dynamique et là, pour s'y remettre, il me sort des excuses en mode PC trop lent pour bosser et tout ça. Ce qui en soit pourrait être des excuses valables mais ça ressemble vraiment à de la procrastination. Et en fait, je ne suis pas sur place pour pouvoir lui mettre des crochets quand il me raconte n'importe quoi et que juste il y a des excuses pour ne pas avancer. J'ai vraiment envie qu'il progresse mais il faut que j'arrive quand même à suffisamment m'en détacher pour ne pas que ça m'impacte de trop non plus si les personnes que j'accompagne n'avancent pas. Mon job, c'est de trouver des solutions, de donner tout ce que j'ai à donner, le maximum quoi. Mais si en face, ça ne répond pas, je n'ai pas à me sentir spécialement mal. Bref, il faut que j'ai une bonne discussion avec lui pour comprendre vraiment ce qu'il bloque en profondeur et pour pouvoir vraiment l'aider, vraiment comprendre le pourquoi, qu'est-ce qu'il bloque, creuser dedans et essayer de trouver des solutions parce qu'on va l'aider à s'en sortir et il va progresser, il n'y a pas le choix. Et surtout, limite, que je le force à revenir au prochain appel parce que je sais que le mood, il est incroyable dans les appels et que ça peut le remettre vraiment dans une bonne direction juste d'entendre les autres qui progressent qu'ont avancé dans leurs semaines et tout ça et de faire en sorte que ce ne soit pas le seul qui n'est pas avancé qui se dise « Ouais, non, alors, moi j'ai un petit peu en égo quand même, je suis un petit peu compétitif, si tout le monde avance sauf moi, ça ne va pas le faire, donc je vais me naître des coups de pied au cul pour vraiment avancer. » Vraiment ça là-dessus, il y a une énergie de fou et c'est vraiment trop cool. Franchement, super semaine, très très productive. Là, on est à la sixième semaine donc c'est à peu près la moitié, ce serait bien de faire un petit point par rapport à tout ce qui a été fait depuis le départ pour se rendre compte à quel point ça avance ou pas. Bon, au final, il est venu en appel et on a pu discuter et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'avait plus trop envie d'y venir pour faire des résumés de sa semaine alors qu'il n'avait quasiment pas avancé dans la recherche de clients et là, je sens qu'on l'a bien boosté la semaine prochaine, il doit revenir avec son portfolio de terminé et déjà avoir commencé la prospection. Donc, à mon avis, là, il est reparti sur une bonne session de tryout, ça va être super cool. J'ai hâte de voir ce que ça donne en résultat parce que vraiment, il avait l'air motivé. Ce qui nous amène gentiment à la fin du premier accompagnement. À l'heure où je fais cette facecam, il ne reste que deux semaines et je suis vraiment super content du déroulement de cette première édition. J'ai déjà plein de pistes d'amélioration pour la prochaine. J'ai fait beaucoup de contenu et que je pourrais compléter évidemment au fur et à mesure des demandes des personnes de la deuxième édition et surtout, les membres, ils ont fait d'énormes progrès. Il y en a trois qui ont trouvé leur premier client en montage vidéo et qui commence à faire des sommes pas mal. Une personne qui a lancé sa boutique d'illustration en side project et qui fait des ventes chaque semaine et une autre qui a bien développé tous ses réseaux pour son business de crypto et qui va bientôt lancer son offre de coaching. Vraiment, c'est trop cool de voir les personnes que je suis progresser et en plus de ça, ça permet de développer le réseau de tout le monde, de rencontrer des gens super stylés. C'est quasi sûr que c'est des personnes avec qui je vais rester en contact. Donc toi aussi, si tu veux participer à la prochaine édition qui démarre dans deux semaines et profiter de cet effet de groupe pour passer réellement à l'action et développer tout ton business, le lien pour postuler est en description et je sélectionnerai les meilleurs profils pour qu'on puisse tous ensemble aller de l'avant. Et même pour moi, pour mon développement, c'est génial ce projet. Ça me permet d'apprendre plein de compétences que je n'aurais pas apprises en restant uniquement axé sur le montage vidéo et c'est génial de bosser sur un projet qui me fait autant kiffer. J'ai vraiment envie de l'emmener loin, je sens que je peux faire quelque chose de gros avec ça qui pourra aider énormément de monde. Vraiment, je suis refait. Allez, sur ce, je te rappelle, premier lien en description pour candidater à la prochaine édition. Et sur ce, charbonne bien, c'était Sylvain Lebrot. Out.